Donc on a un peu décidé de ne pas commencer par les sciences naturelles, on commence par le droit. Donc avec Sylvie Sarroga qui est professeure ici à la faculté de droit, qui lira peut-être un peu comment elle est arrivée à la question de l'éducation, mais peut-être pas. Et une jeune doctorante qui travaille avec elle, Marie Courtois, on va les remercier évidemment d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, nous aurons le professeur Sabine-Henri qui vient de Namur, mais qui travaille en recherche aussi ici à Élie, et qui proposera le point de vue de la géographie. Et ensuite nous aurons par vidéo Prédéric Doquier qui est au congrès des économistes francophones à Charleroi aujourd'hui, mais qui nous a fait une vidéo de 20 minutes. Donc il a respecté le contrat 20 minutes. Après nous aurons un débat, peut-être un peu entre les intervenants, mais surtout évidemment avec vous tous. Merci beaucoup d'être là. Donc on filme, et si jamais vous ne voulez pas être filmé, vous me dites « Réfrutez ». Non, c'est une blague, c'est pas une très très grande diffusion. Normalement on filme pour avoir une trace et pour que ceux qui sont trop frustrés de ne pas pouvoir participer en raison de l'horaire puissent quand même se raccrocher d'une manière ou d'une autre. Et ce sera normalement sur Charlotte, la chaîne YouTube de Lucie. Oui, comme la vidéo introduite qui va arriver dans les jours qui viennent. Merci Nathalie, merci à toutes et à tous et merci à cette organisation, cette réflexion intéressante. Alors effectivement, tu m'as présenté en me disant « J'en sais que le droit des migrations ». Et ce n'est que récemment qu'on est venu, récemment, dépend comment on entend le terme récemment, mais qu'on en est venu à s'interroger sur les migrations environnementales. Ça fait une dizaine d'années que dans la doctrine, un tout petit peu dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans les décisions des courts et tribunaux, il y a une réflexion au sujet de ces migrations qu'on qualifie parfois de migration environnementale plutôt que liée à l'écologie. Et environnementale étant plus large que climatique, reprenant le mot climatique, même si on peut disserter sur les mots, ça nous prendrait beaucoup de temps, on peut y revenir dans les discussions ensuite. Alors je vais céder la parole d'abord à Marie, qui va donner quelques mots d'introduction sur la réalité, mais très quelques mots parce que la réalité, elle vous appartient plus, mais du phénomène. Je réagirai en disant « Mais que dit le droit maintenant ? » et Marie terminera en expliquant pourquoi ce que dit ou ce que ne dit pas le droit est problématique et ne parvient pas à rencontrer le phénomène. Donc voilà, comme Sylvie l'a dit, on va commencer par un contexte plutôt factuel. D'abord d'un point de vue quantitatif, je ne sais pas si vous avez un peu une idée des chiffres, mais en fait c'est un phénomène qui est de très grande ampleur, puisqu'on estime en 2018 qu'il y a eu plus ou moins 17,2 millions de déplacements causés par des catastrophes naturelles. Donc on ne compte même pas les déplacements liés à des dégradations de l'environnement et évolutions volantes. Alors qu'il n'y a eu que 10,8 millions de déplacements causés par les conflits. On associe souvent plutôt les déplacements aux conflits. Et c'est une ampleur qui est un peu destinée à s'accroître, puisque la Banque mondiale estime que d'ici 2050, on pourrait avoir 143 millions de déplacés climatiques si aucune mesure n'est prise. Et encore, cela ne concerne que trois zones étudiées, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique du Sud. Donc c'est un phénomène qui est d'une grande ampleur. Mais d'un point de vue plus qualitatif, c'est aussi un phénomène complexe. On a tendance à penser que c'est assez simple, une relation assez linéaire, qu'il y a une dégradation environnementale et donc qu'on migre. Mais en fait, c'est assez complexe. Parfois, des personnes qui migraient déjà avant ne savent plus migrer parce qu'il y a ces dégradations environnementales qui augmentent leur vulnérabilité, qui diminuent leur capacité à se déplacer. Parfois, c'est une île soumise à la montée des eaux. Parfois, c'est simplement une sécheresse qui s'accroît et qui fait qu'un paysan ne peut plus cultiver son champ et qu'il va devoir partir. Et donc, c'est assez complexe. Et donc, c'est complexe pour deux raisons qu'on peut définir de cette manière. Premièrement, c'est complexe à identifier parce que ça couvre une grande diversité de scénarios. Autant du point de vue de l'événement qui mène au déplacement. Donc on voit, il y a des événements qui sont plutôt à évolution lente, d'autres qui sont plutôt à évolution rapide. Et alors, il y a tout type d'événements environnementaux. Et alors aussi au niveau de la forme de la mobilité. Parce que ça peut être interne ou international. On reviendra par la suite sur l'importance que ça a en droit. Ça peut être des migrations qui soient temporaires ou permanentes. Ou alors forcées ou plus ou moins volontaires. Donc on y reviendra également. Mais donc, ce qui fait qu'on a du mal à identifier une certaine cohérence interne au phénomène. qui est vraiment assez divers. Et alors dans un deuxième temps, c'est aussi difficile à distinguer d'autres formes de migration. Puisque la décision de migrer est souvent motivée par différents facteurs qui s'entremêlent. Et donc on appelle souvent le facteur environnemental un multiplicateur de menaces. Dans la mesure où il y avait souvent des vulnérabilités préexistantes. qui ont été exacerbées par le facteur environnemental. Et qui in fine puissent amigrer. Et donc tout ça fait que le phénomène est assez difficile à appréhender en général. Et en particulier pour le droit. Alors le droit a l'habitude d'enfermer la réalité ou les réalités qu'il entend appréhender dans des cases et dans des catégories. Et ces catégories aujourd'hui ont énormément de difficultés à donner une réponse aux personnes que sont ces migrants environnementaux. Qu'ils sont internes ou internationaux. On va y revenir. Alors je vais ici mentionner uniquement les textes qui visent à protéger les migrants forcés. Je n'ai pas le temps dans l'exposé d'aujourd'hui de faire le tour de toute une série d'autres textes. En matière de droits humains, en matière de migration économique, la Convention sur les travailleurs migrants. On pourrait parler de toute une série d'autres textes comme potentiellement pouvant s'appliquer aux migrants environnementaux. Mais si on s'arrête uniquement à ce qu'on appelle communément le droit d'asile et des réfugiés. On a deux grands types de systèmes de protection. On a le système de protection qui est le plus connu, qui concerne les déplacés internationaux. C'est-à-dire ceux qui ont franchi une frontière. Et l'autre régime qui concerne les déplacés internes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas franchi de frontière. Qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux dans le monde. Sur 60 millions de personnes déplacées de manière forcée dans le monde. 25 millions, 20 à 25 millions seulement ont franchi une frontière internationale. Les autres sont coincés à l'intérieur de leur état. Alors pour les premiers déplacés internationaux, il existe un texte. La Convention de Genève adoptée en 1951, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle définit le réfugié comme une personne craignant une persécution en raison de causes très spécifiques. On va revenir sur ces causes et on peut déjà dire que la cause environnementale n'y figure pas. Ou en tout cas pas directement. Et jusqu'à nouvel ordre, la tendance, mais qui est plus une tendance politique, mais qui a une impulsion sur la jurisprudence, position des courts et tribunaux, est d'interpréter de manière restrictive ce texte. On y revient dans un moment. Du côté des déplacés internes, le droit international a mis beaucoup de temps, bien plus de temps qu'il ne l'a fait, pour les réfugiés internationaux à se saisir du problème. Ce n'est que depuis quelques années qu'il existe une convention, la Convention de Kampala, et encore c'est un texte qui est un texte de l'Organisation de l'Unité africaine et qui donc est concentré sur le territoire africain. Il y a des ébauches sur d'autres continents, mais c'est là qu'on a un texte le plus abouti. Et à côté de ce texte, on a uniquement des principes directeurs des Nations Unies, ce qu'on appelle le soft law du droit pas du tout contraignant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune incidence sur les États, mais si vous vous rappelez toutes les discussions autour du Global Compact for Migration, on sait bien que le niveau d'obligatorieté est extrêmement faible. Par contre, sur la définition du phénomène, c'est plus intéressant, puisque l'on partira du constat objectif d'une fuite. On n'a pas besoin de savoir si la personne craint une persécution. Constat objectif d'une fuite, d'un déplacement, pour des causes qui sont présentées de manière beaucoup plus générale. Donc potentiellement, au niveau des déplacés internes, sur la cible, on a un dispositif plus intéressant, mais sur les réponses, le dispositif, on va le voir, l'est beaucoup moins. En ce qui concerne, revenons donc sur ces deux instruments, en s'arrêtant un petit peu sur le premier, la Convention de Genève de 1951. Donc crainte de persécution, mais pour des causes. Et les causes, c'est quoi ? La nationalité, l'appartenance à un groupe social, la religion, l'opinion politique, la race qui est encore juste au-dessus. Donc on a cinq causes particulières. Si la crainte de persécution n'est pas liée à une de ces causes, aucune protection ne peut être attribuée au titre de la Convention de Genève. Et cette définition est problématique parce qu'elle induit une obligation que la personne ou le groupe soit traité de manière discriminatoire. On pourrait avoir un groupe qui a dû se déplacer de manière forcée pour des raisons environnementales, c'est possible, mais si ce groupe ne craint pas une persécution, avec, dans le mot persécution, il y a l'intention de faire mal, liée à une de ces causes, il sera très compliqué de lui faire bénéficier d'une protection. Alors dans des cas très spécifiques, on avait été confronté à des cas de Rome qui avaient subi des inondations en Roumanie et qui étaient les seuls dans la population à avoir été exclues des indemnisations et du relogement parce qu'ils n'avaient pas de domicile légal au départ. Et là, on pourrait imaginer, il y a encore, toutes les jurisprudences ont été négatives pour des raisons ou d'autres, mais là, potentiellement, il pouvait y avoir une application de la Convention de Genève. Mais c'est parce qu'il y avait une conjugaison de facteurs. Il y avait une crainte de persécution parce que ces Roms avaient l'impression, qui se vérifiaient dans l'attitude politique, qu'on les ciblait expressément en refusant de les indemniser pour qu'ils quittent le territoire, qu'ils n'y restent pas. Et il y avait en plus une discrimination puisqu'on parlera de nationalité, nationalité Rome entre guillemets, mais le mot nationalité est utilisé au sens large dans la Convention de Genève. Mais donc, les deux problèmes, c'est la discrimination. Il faut qu'un groupe soit traité de manière différente et de manière négative et qu'il y ait une origine humaine dans la jurisprudence intentionnelle. Donc, vous voyez que pour faire coller la situation des réfugiés environnementaux sur ce texte, c'est difficile. Par contre, pour les déplacés internes et la Convention de Kampala, on a là un ciblage beaucoup plus intéressant pour des réfugiés environnementaux puisqu'on va parler de personnes qui sont obligées de quitter leurs habitations ou leurs lieux habituels de vie pour une série de motifs, dont les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Et la formulation est intéressante puisque le « ou » montre bien qu'il pourrait y avoir une catastrophe qui n'a pas été provoquée par l'homme. Alors que dans Genève, qui précédait, s'il n'y a pas une intention humaine, il est extrêmement difficile de faire rentrer la situation dans le texte. Alors ça, c'est la cible. Mais maintenant, qu'est-il ? Qu'est-ce qui est prévu pour cette cible dans la Convention de Kampala ? Eh bien, on demande aux États d'éviter les déplacements, de les assister, de protéger les personnes qui ont dû se déplacer. Et on demande aux États de tenter de trouver des solutions durables. Ce n'est évidemment pas inintéressant, mais la formulation montre bien qu'il s'agit d'obligations de moyens et pas de résultats. Et il n'y a pas, comme dans Genève, un statut qui soit attaché à la personne qui est un déplacé interne. Autre limite, évidemment, c'est un niveau régional. Pour le moment, c'est un instrument africain qui a été largement signé, d'ailleurs, rapidement et ratifié. Donc, on voit quand même une volonté de la part des États africains de se saisir du phénomène. La vitesse de ratification témoigne d'une volonté politique de dégager des solutions. Au niveau mondial, on a uniquement des principes directeurs, pas des préventions. Et là, le niveau de contrainte est inexistant. C'est du soft law. Comme je viens de le dire précédemment, ce n'est pas inintéressant, mais à défaut de volonté politique, ces principes directeurs restent dans les tiroirs des organisations internationales. Et là, les États ne s'en saisissent pas. Alors, je tombe. Encore un petit mot sur les instruments régionaux. Je ne vais pas revenir sur l'OUA puisqu'on l'a déjà évoqué à travers le camp. Au niveau européen, ce qui témoigne de la résistance à accorder des statuts sur la base d'une cause non volontaire, c'est l'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne de la notion de protection subsidiaire. La protection subsidiaire, c'est un complément à la Convention de Genève qui existe au niveau européen et qui vise à détacher la définition de la notion des fameux cinq motifs. Il y a des gens, parfois, qui ont des craintes, notamment de violation des droits humains, qui ne sont pas liés à ces cinq motifs. Il faut parvenir à s'en saisir. Et on cible, notamment, là des personnes qui fuiraient des guerres civiles, des conflits. L'on a tenté d'utiliser cette définition plus large qui échappait aux cinq motifs pour protéger des personnes qui craignent de ne pas bénéficier de soins de santé dans leur pays d'origine et qui, en raison de l'absence de soins de santé, risquent de mourir ou de subir ce qu'on appellera des traitements inhumains et dégradants, des souffrances terribles. Et la Cour de justice a dit qu'il n'y a pas d'intention humaine dans cette absence de soins. Et donc, à défaut d'intention humaine, la protection ne s'applique pas. Donc, on reste au niveau de Genève ou au niveau européen, même dans les protections élargies, coincé par cette exigence d'intention de persécuter ou d'intention de priver d'un traitement adéquat. Ce qui, par rapport aux réfugiés environnementaux, peut parfois correspondre, mais il sera très, très facile pour les États ou par des juges qui ne veulent pas adopter une interprétation extensible, il sera très facile de mettre ces demandes sur le côté. Alors, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a... Alors là, je vous ai parlé des textes. Un petit mot sur ce qui existe en termes de jurisprudence. Est-ce que la jurisprudence a déjà eu à se confronter à des cas classiques de réfugiés environnementaux ? Alors, il y a deux jurisprudences que l'on peut citer. Une jurisprudence de Nouvelle-Zélande et ensuite, une jurisprudence européenne par rapport à Tchernobyl. Au niveau de la jurisprudence adoptée par la Cour suprême de Nouvelle-Zélande, c'est le cas le plus connu au niveau mondial, 2015. La Cour suprême de Nouvelle-Zélande doit connaître un dossier déposé par des personnes origines, qui viennent de l'archipel de Kiribati et qui disent qu'il y a la montée des eaux et à cause de la montée des eaux, on ne va plus avoir de lieu où s'installer et on va peindre notre territoire. Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'ils sont des réfugiés au sens de la Convention de Genève ? Et la Cour suprême de Nouvelle-Zélande, d'une certaine manière, on va le voir, va botter en touche avec une certaine ouverture. Donc l'arrêt a souvent été commenté au niveau international comme étant un arrêt de fermeture. Il ne l'est pas tant que ça. Le résultat est négatif, mais si on lit l'arrêt, il y a peut-être des perspectives d'évolution. Pourquoi la Cour suprême de Nouvelle-Zélande va refuser l'application de la Convention de Genève aux personnes de Kiribati ? Eh bien, parce qu'elle dit qu'en fait, le gouvernement de Kiribati est occupé à prendre des mesures. Ce sont des mesures de relocalisation que des conventions internationales sont occupées à se nouer et que donc le danger est encore trop lointain, qu'il n'est pas suffisamment précis, mais tout en expliquant qu'il n'exclut pas que la Convention de Genève puisse être un texte approprié. Par contre, sur Tchernobyl, dans l'affaire Dranikova, Conseil d'État de France en 2000, le Conseil d'État va être dans une motivation très succincte, va dire, eh bien, les victimes de la catastrophe de Tchernobyl ne sont pas un groupe social au sens des applications de la Convention de Genève, alors que le groupe social, c'est un groupe qui présente des caractéristiques innées ou acquises qui singularisent ce groupe par rapport au reste d'une population. On pourrait dire que les victimes de Tchernobyl sont singularisées par un facteur qui est l'exposition à des radiations. Le Conseil d'État, très rapidement, sans dévoquer un long raisonnement, va dire qu'il n'y a pas d'application possible de la Convention de Genève. Voilà, je m'arrête là avec ces jurisprudences un peu frustrantes et je recède la parole à Marie qui va conclure sur les raisons pour lesquelles on est aujourd'hui face à un échec du droit à appréhender ces phénomènes. Je vais aller assez rapidement. Il y a trois réponses qu'on peut donner et je ne pense pas qu'il y ait une réponse qui soit meilleure que l'autre mais on est un peu dans les trois. La première, c'est de se demander s'il n'y a pas une interprétation trop restrictive des instruments déjà existants et si on avait une meilleure interprétation de ces instruments, on ne pourrait pas résoudre déjà une part de la question et là, Sylvie a déjà un peu démontré que l'interprétation qui est donnée aujourd'hui peut être critiquée. C'est une interprétation très restrictive et donc peut-être qu'une interprétation un peu plus expansive, un peu plus généreuse pourrait déjà répondre à une partie de la critique. Il y a aussi cette question de savoir si le besoin, est-ce qu'on aurait besoin de nouveaux instruments juridiques ? Il y a eu pas mal de tentatives à ce sujet. Il y a eu des tentatives. Je ne vais pas revenir sur tout mais on peut simplement noter deux choses. Premièrement, ce sont toutes des propositions doctrinales et c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui ont écrit dans des articles ces propositions mais aucune n'a été adoptée, n'a été suivie d'action politique ou juridique. Et la deuxième, c'est qu'on peut remarquer qu'au niveau de leur focus, c'est assez différent. Il y en a qui vont viser autant, enfin, il y en a déjà qui s'intéressent aux migrants environnementaux, d'autres seulement aux migrants climatiques en partant du principe que les migrants climatiques comme il y a une action humaine avec les émissions de gaz à effet de serre qui peut être mise en évidence on peut protéger plus spécifiquement ces derniers. Mais il y en a qui visent les migrants environnementaux de manière plus large. Il y en a qui visent les migrants internes et internationaux. Certains visent uniquement les migrants internationaux par réalisme par rapport au droit international où il est beaucoup plus facile de réguler des phénomènes qui concernent différents États que d'autres s'immiscer dans les affaires internes d'un État. Mais il y en a qui visent uniquement les migrants internes parce que c'est la réalité des migrants environnementaux. la majorité des migrations environnementales sont internes. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Est-ce qu'on leur donne un statut ou simplement des droits mais sans réel statut ? Comment est-ce qu'on donne ce statut ? Est-ce qu'il y en a qui proposent une détermination prima facie ? Et donc là c'est simplement c'est pas une analyse individuelle comme on est censé le faire avec la Convention de Genève mais c'est plutôt collectif et donc il y a beaucoup de questions qui se posent et donc ce dont on se rend compte c'est aussi que le droit est un peu la migration environnementale mais un peu le droit face à ses limites. Premièrement parce que la gouvernance classique de la migration environnementale est confrontée à beaucoup de problèmes quand on s'intéresse à la migration environnementale en droit international par exemple. Je peux demander de me dire parce que là ils sont des problèmes mais ça ce sont des problèmes par rapport à la gouvernance classique de la migration en droit international et donc c'est toutes des réponses que le droit n'a pas mais alors il y a aussi cette question du phénomène qui est extrêmement complexe et qui nécessite donc d'être mieux connue et c'est ce que j'expliquais déjà au départ c'est cette question du phénomène qui est difficile à identifier puisqu'elle couvre une grande variété de scénarios et qui se rapproche d'autres types de migration et donc il y a cette nécessité d'abord d'informer le phénomène pour peut-être avoir un droit plus adéquat je propose de laisser les questions sur la fin qu'on va rencontrer les trois exposés ça provoque comme question transversale enchaînant avec le point de la géographie et l'immigration c'est dans un sens si j'ai bien compris ça fonctionne voilà bonjour à tous et merci pour l'invitation alors effectivement moi je suis géographe à l'université de Namur et je vais vous présenter une autre manière d'aborder le sujet et en particulier ce qui m'intéresse depuis une vingtaine d'années c'est la manière dont on introduit l'environnement dans un modèle de migration alors en 2011 il est quelques années avant le gouvernement britannique a financé un grand projet le Forsyth Project qui avait pour objectif de rassembler toute une série d'experts sur le sujet et ça aboutit à ce schéma conceptuel qui est assez largement accepté aujourd'hui et qui met en évidence le fait que la migration la décision de migrer ou de rester est influencée par des facteurs micro par des facteurs mesos mais aussi par des facteurs macro qui incluent à la fois des facteurs environnementaux politiques démographiques sociaux et économiques et ce qui est intéressant ou on va dire plutôt nouveau c'est que le schéma mettait en avant l'idée que les modifications globales de l'environnement influençaient l'ensemble des cinq facteurs macro alors je vais commencer par les résultats de ma thèse et ce n'est pas parce que je ne l'ai pas nouveau à la neuve et c'est l'occasion de vous présenter mais c'est parce que c'est une des premières preuves empiriques sur le sujet de la migration environnementale et ça nous permet d'introduire les trois études que nous avons menées par la suite sur le sujet alors justement j'ai fait ma thèse ici à Louvain et avec Eric Lambin mais aussi Bruno Schumacher que vous connaissez sans doute et Chris Beauchemin qui est à l'INED en France et l'idée c'était de pouvoir relier la migration et de comprendre l'impact des précipitations et de l'environnement naturel sur les migrations au Burkina Faso alors pourquoi le Burkina Faso mais en particulier parce que nous avions de très bonnes données on pouvait en suivre le parcours migratoire de 10 000 individus au Burkina Faso c'est la première base de données nous avions également une base de données sur les villages à peu près 600 villages au Burkina et puis enfin on peut facilement obtenir les données de précipitation de chaque mois depuis 1960 jusqu'en 1998 par un système d'information géographique on peut alors lier les conditions environnementales de l'endroit où est l'individu au moment où la migration a eu lieu ça m'a permis d'introduire deux facteurs environnementaux d'une part un indicateur pluviométrique moyen et d'autre part un indicateur de sécheresse et on s'est intéressé aux précipitations durant les trois années avant la migration et l'idée c'était de voir le contexte sur ces trois années alors cette étude en 2004 a montré qu'effectivement l'environnement influençait la migration mais qu'il y avait une grande distinction à faire selon il y a le milieu selon la destination selon le genre et aussi selon la durée alors c'est huit des premières études empiriques j'avoue je crois qu'il y a quelques doctorants je ne me rendais pas compte quand je faisais ma thèse que c'était à ce point innovateur mais par contre depuis il y a eu pas mal d'études et notamment pour essayer de mieux comprendre la perception de la dégradation mais également pourquoi certaines personnes ne migrent pas alors qu'elles subissent la même sécheresse donc ma première étude elle portait sur cet élément ce facteur macro environnemental la deuxième je voudrais vous présenter c'est de pouvoir mesurer les effets directs et indirects de l'environnement et en particulier l'interaction avec les facteurs socio-économiques alors donc l'idée c'est d'essayer de voir comment l'environnement ou les facteurs environnementaux vont influencer le contexte socio-économique du village qui pourrait alors influencer la migration alors pour ça il faut changer de modèle on a utilisé des modèles d'équations structurelles mais on a utilisé la même base de données que le papier de 2004 donc on pouvait comparer alors je ne vais pas entrer dans le détail du modèle mais je voudrais juste vous montrer on a des facteurs environnementaux et ce qu'on cherche à mettre en évidence c'est la différence entre l'effet direct de l'environnement sur la migration ou les fins directes de l'environnement sur les conditions socio-économiques et enfin sur la migration je vais m'arrêter surtout là sur ces résultats là dans un premier temps si on regarde les effets directs on voit je vous montre rapidement le tableau ici c'est la migration vers les zones rurales urbaines vers l'étranger la première colonne c'est la migration de long terme la deuxième migration de court terme c'est à dire moins de deux ans c'est pas trois, quatre mois et donc le premier effet on va comparer les effets directs et indirects le premier effet la première ligne c'est les effets directs on peut voir que les conditions environnementales défavorables dans le cas de conditions environnementales défavorables on a un effet direct et les gens vont plutôt réaliser une migration de court terme vers le milieu rural et vers les zones urbaines on ne l'observe pas pour l'étranger en long terme par contre on a plutôt une diminution de la migration qui peut s'expliquer par l'idée que la migration a un coût qui est beaucoup plus difficile à couvrir en période de conditions environnementales moins favorables si on regarde l'effet indirect on peut voir plutôt que les conditions environnementales défavorables vont contribuer à une diminution de la situation socio-économique et qui pourraient mener à une diminution de la migration c'est un exemple empirique de ce qu'on a appelé les populations piégées c'est à dire des populations qui sont très vulnérables aux changements environnementaux mais qui sont incapables de bouger qui n'ont pas la possibilité de vivre alors ce qui est intéressant c'est de pouvoir comparer les faits directs et indirects c'est un des objectifs de notre papier et on peut vous pourrez le voir que l'effet des conditions environnementales est plus important en effet direct qu'indirect alors la troisième étude a pour objectif de comparer donc on va s'intéresser ici à la dégradation environnementale mesurée et la dégradation perçue par les populations alors l'idée c'est de comparer donc les précipitations et les températures par les populations locales nous avons toujours sur le Burkina Faso ici nous avons quatre sites d'études qui d'une part on a des données de la base de données AMA qui sont des données de perception de toute une série de variables climatiques dans ces quatre zones les sites d'enquête sont représentés par une étoile et nous avons choisi ces sites parce que justement nous avons de bonnes données climatiques on a des stations synoptiques très proches de ces zones et on va donc pouvoir comparer les précipitations les variables environnementales climatiques avec les perceptions alors pour vous donner une idée juste de la perception on peut voir que localement si on prend le premier exemple la quantité de précipitation annuelle la population perçoit une décroissance en gris près de 80% des répondants ont perçu une décroissance une toute faible part de la population une stabilité et puis une dizaine de pourcents une croissance des précipitations alors ce qui est intéressant c'est de comparer avec les mesures qui sont enregistrées la première vous avez ici de 4-5 5 variables liées aux précipitations et deux variables liées à la température la première ligne c'est la perception des données à main la deuxième c'est l'observation vous avez 4 carrés à chaque fois pour les 4 sites la couleur vous indique si on a une décroissance une stabilité significative et ou une croissance alors vous avez pu voir assez rapidement que je ne sais pas plus j'oublie les animations qu'effectivement la perception des changements climatiques en tout cas pour ces variables là correspond rarement à l'observation par le scientifique c'est moins vrai pour la température où nous avons une correspondance alors ce qui est intéressant ici c'est donc d'une part de comprendre que la perception de la variation climatique elle est largement négative alors qu'on a plutôt une stabilité des paramètres pluviométriques mesurées que cette différence entre la perception et l'observation pourrait être expliquée par d'autres raisons que la méthodologie puisqu'on est dans un contexte où on a l'impression qu'on mesure de manière assez fine cette perception par les individus et donc on a émis l'hypothèse que c'est sans doute lié à la vulnérabilité des habitants et donc on s'attend à une augmentation de la migration environnementale si la perception est plus importante par les individus alors ça nous a amené à modifier le schéma que je vous ai présenté en introduction en ajoutant l'influence du contexte sur la perception faite par les individus et donc on peut l'ajouter ici de manière plus globale alors la dernière élu dont je voudrais vous parler on va un cran plus loin et là on s'intéresse aux émotions des gens là on change de contexte c'est une de mes doctorantes qui a commencé sa thèse récemment et elle s'intéresse aux émotions dans un contexte aux Philippines donc c'est l'impact des typhons dans une zone qui était largement marquée par les typhons et l'idée c'est que les émotions sont souvent associées à différents éléments de l'environnement et c'est ça qu'on essaye de creuser alors dans la littérature on a pu mettre déjà en avant le rôle important des émotions dans la prise de décision des individus et notamment de la migration alors on travaille donc aux Philippines dans une zone qui a été largement marquée par balayée par le super typhon Ayan ou Yolanda Yolanda c'est une locale et on s'intéresse à trois zones Sapao qui est une zone rurale qui a été directement marquée Cogone qui est une zone rurale et puis le Baranga et Tène qui est une zone rurale alors l'idée c'est de collecter de l'information sur les émotions donc nous avons changé de type de collecte de données et on a imaginé de développer un jeu de société pour collecter l'information sur les émotions Elisabeth a joué avec une septantaine de ménages et l'idée elle demandait dans le cadre du jeu d'associer toute une série d'images de leur propre environnement avec des émoticônes qui allaient donc représenter les émotions et donc par exemple cet individu John devait associer a choisi d'associer à cette figure trois émoticônes happy plutôt positifs une émoticône de peur et une émoticône qui représente le réseau social dans la deuxième phase du jeu il se fait qu'il doit expliquer pourquoi il a choisi des émoticônes positives alors qu'un chercheur clairement voit avant tout l'effet du typhon sur les cocotiers alors ce qui est intéressant dans cette base de données c'est de pouvoir d'abord regarder les photos qui ont récolté le plus d'émotions positives les trois ici les trois premières on voit que la mer est pointée deux fois alors que précisément le typhon vient avant tout de la mer au centre c'est une église qui est en fait exactement celle-ci mais qui a été détruite par le typhon et donc il l'associe à une émotion positive parce qu'elle a été reconstruite et puis dans les émotions tristes alors globalement cette image-ci est quand même représentée souvent associée à l'émotion de tristesse l'église parce qu'elle a été détruite et là des ruines de la maison on est toujours en construction de la thèse mais l'idée c'est d'essayer de tirer toute une série d'indicateurs plus quantifiables alors on peut c'est un exemple ici illustrer le nombre de fois où l'image a été choisie il y a une centaine d'images et dans le jeu la personne ne peut en choisir qu'une vingtaine et puis de voir le nombre de fois le nombre d'émoticônes associés à ces images alors ce qui est très clair et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup plus de résultats marquants à vous présenter en lien avec cette thèse c'est que l'exercice montre à quel point le lien entre environnement et migration et le lien entre environnement et émotion est complexe alors en conclusion l'environnement est donc une source de confusion dans ce lien migration environnemental on peut introduire des variables objectifs on peut introduire les perceptions on peut introduire les émotions on a parlé de vulnérabilité également au droit on doit essayer d'explorer beaucoup mieux la manière dont on collecte nos données mais aussi la manière dont on va pouvoir les utiliser ensemble dans le même modèle est-ce qu'on peut imaginer avoir un modèle qui introduit à la fois les perceptions et les mesures faites habituellement par les scientifiques et puis surtout est-ce qu'on peut imaginer de définir des seuils afin d'identifier les personnes qui sont les plus susceptibles de partir celles qui peuvent rester et puis celles qui sont piégées qui devraient pouvoir partir mais qui n'ont plus les moyens je vous remercie vous avez été quelque chose à la place alors bonjour à tous j'espère que vous profitez bien de ce séminaire gris sur écologie et migration je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui c'est le jour du congrès des économistes belges de langue française auquel je participe à Charlemagne je voulais vous parler en quelques minutes de travaux qu'on a mené à Louvain avec notre équipe d'économistes sur le concept de migration climatique dans notre littérature en économie on a énormément de papiers qui étudient les réponses migratoires ou les réponses en termes de mobilité à des chocs climatiques ponctuels des chocs météorologiques de type vague de chaleur ou bien sécheresse ou bien inondation ou des désastres naturels ou des blissements de terrain ou des petits ouragans par exemple les réponses à ces chocs ponctuels varient fortement de pays en pays ou de région en région les réponses les moins prononcées qui sont même parfois négatives sont observées dans les pays les plus pauvres du monde et notamment dans le secteur rural où les individus semblent bloqués dans des trappes d'immobilité et de pauvreté donc ils subissent de plein fouet ces chocs ces chocs climatiques négatifs nos travaux ne portent pas sur ces chocs ponctuels ils portent sur les mouvements de long terme ou les changements climatiques de long terme que l'on peut attendre sur le 21ème siècle il y a énormément dans les médias il y a énormément d'articles de presse qui traitent de cette question de la migration climatique de long terme et en général ces médias relaient des messages relativement pessimistes le monde doit se préparer à des vagues de migrants très importantes les plus grandes vagues de réfugiés de tous les temps ces réfugiés climatiques doivent être traités de la même manière que les réfugiés politiques ou bien encore un déluge de migration se prépare vers l'Europe donc on a là des messages très pessimistes mais qui reposent en général sur des analyses assez superficielles de la question donc on souhaite ici mettre des chiffres sur la table et clarifier de quel type de migrants on parle est-ce qu'on parle ici de migrants internes de migrants locaux ou de migrants internationaux donc c'est vraiment l'objectif de notre travail de clarifier cette question et de mettre ces chiffres sur la table de chiffrer les réponses à des scénarios climatiques variables alors ces changements climatiques de long terme sont de trois natures dans notre travail le premier changement c'est l'augmentation des températures tous les climatologues prédisent que la température moyenne des pays va augmenter au cours du 21ème siècle le deuxième changement c'est le changement dans le niveau de la mer les climatologues de nouveau prédisent que le niveau de la mer va augmenter au cours du 21ème siècle et le troisième changement c'est que la fréquence des événements extrêmes la fréquence des chocs climatiques néfastes pour l'économie va augmenter la fréquence et parfois la force de ces événements extrêmes donc ce sont les trois ingrédients que nous allons intégrer dans un modèle de prévision sur le graphique de droite vous avez l'effet de la température et les changements de température au cours du 21ème siècle la partie de gauche de ce graphique vous donne le lien qui existe entre la température moyenne des pays en 2010 donc dans le monde contemporain et la latitude qui est mesurée sur l'axe vertical donc en zéro vous avez l'équateur au dessus de zéro vous avez l'hémisphère nord et en dessous de zéro vous avez l'hémisphère sud vous voyez très bien ici que la latitude est très corrélée avec la température moyenne des pays la température moyenne des pays proche de l'équateur est aux alentours de 27 degrés alors que la température moyenne des pays européens de l'amérique du nord des pays développés en général se situe entre 10 et 15 degrés à droite de ce graphique vous avez les prévisions de température dans le scénario le plus moyen le plus médian produit par les experts en climatologie donc on a récolté le scénario moyen en termes d'évolution des émissions de CO2 et pour un niveau de CO2 donné vous avez toute une série de prévisions de température on a pris la moyenne des prévisions de température des climatologues pour le scénario moyen d'émissions de CO2 donc la moyenne de la moyenne ou la médiane de la médiane si vous préférez et là on constate contrairement aux graphiques de gauche on constate que la variation de température prédite pour le 21ème siècle entre 2010 et 2100 est assez stable entre les pays on a plus de 2 degrés quasiment partout sauf à l'extrême nord et à l'extrême sud du globe donc tous les pays vont être impactés de la même manière par le changement climatique dans ce scénario médian mais ça fait une grande différence d'avoir plus de 2 degrés à l'équateur ce qui signifie un passage de 27 à 29 degrés ou bien plus de 2 degrés dans les pays les plus riches où là on a un passage de 10 à 12 ou 17 degrés ces changements de température ils peuvent avoir des effets importants sur l'économie ils affectent la productivité la productivité agricole en particulier et ils peuvent aussi engendrer des conflits sur les ressources dont je vais moins parler dans cette brève présentation l'effet de la température sur la productivité on le connait donc sur le graphique du haut que vous avez ici sur mon transparent vous avez la relation entre la productivité agricole en trait continu et la température et en trait pointillé vous avez la relation entre la productivité manufacturière et la température donc la température est sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical vous avez le niveau de productivité dans l'agriculture donc le trait continu vous voyez que le maximum de productivité est atteint autour de 21 degrés si on est au-dessus de 21 degrés la productivité baisse si on est en dessous la productivité est plus basse également donc ça veut dire que les pays qui connaissent plus de 2 degrés de température et qui sont en dessous du minimum ou du maximum pardon de 21 degrés peuvent connaître des gains de productivité alors que les pays qui se situent aujourd'hui aux alentours de 25-27 degrés et qui connaissent la même augmentation de température vont eux connaître une baisse importante de la productivité la courbe en pointillé vous donne la même la même relation pour le secteur manufacturier où là l'optimum de température est aux alentours de 17-18 degrés vous voyez que les effets sont de plus ou moins similaires c'est une courbe en U inversée mais elle est plus plate que dans l'agriculture ce qui veut dire que la productivité est moins sensible à la température que dans le secteur agricole alors si on injecte plus de 2 degrés partout dans le monde et qu'on regarde comment au cours du 21ème siècle la productivité va évoluer et bien vous avez le graphique du bas à gauche pour l'agriculture et à droite pour le secteur manufacturier qui vous donne la perte de productivité ou le gain de productivité selon que le pays est à gauche ou à droite de l'optimum de température pour les pays qui sont en dessous du 35ème parallèle en général la perte de productivité est marquée et notamment à l'équateur la perte de productivité dans l'agriculture est aux alentours de 20% les pays qui sont au-dessus du 35ème parallèle sud ou nord vont eux connaître des effets qui sont très faibles ou même positifs la courbe en pointillé sur les graphiques du bas vous donne l'effet de plus 4 degrés donc un scénario climatique plus pessimiste que le scénario médian plus 2 degrés que j'ai considéré et à droite vous avez la même relation mais pour le secteur non agricole donc le secteur manufacturier on a exactement les mêmes tendances qualitatives si ce n'est que ces tendances sont moins prononcées donc la perte de productivité manufacturière aux alentours de l'équateur se situe ici à moins 10 moins 15 degrés plutôt que moins 20 moins 25 dans l'agriculture donc voilà un premier effet important des changements climatiques les changements climatiques font baisser la productivité dans les pays qui sont en dessous du 35ème parallèle et en particulier ceux proches de l'équateur à côté de ça vous avez l'augmentation des niveaux de la mer l'augmentation des niveaux de la mer est très difficile à prédire elle dépendra de la rapidité avec laquelle les icebergs vont fondre et l'océan va se réchauffer et c'est en général assez difficile de lier l'évolution des températures à l'évolution des niveaux de la mer il y a malgré tout quelques études dans des articles scientifiques publiés dans Science ou Nature ou Nature and Climate Change qui lient les variations de température avec les variations du niveau de la mer et qui nous disent que pour un scénario de température de l'ordre de plus 2 degrés au cours du 21ème siècle la mer devrait s'élever de 1,10 mètres si la température augmente de 4 degrés la mer devrait s'élever de 1,30 mètres donc on aura des déplacements forcés de la population qui vit en dessous de ces niveaux en dessous de 1,1 mètres ou 1,3 mètres selon le scénario de température si vous regardez les pays en développement qui sont les plus touchés des petites îles comme les Maldives vont par exemple vont être fortement infectées par cette élévation au niveau de la mer d'autres pays plus importants comme la Mauritanie ou l'Egypte ou le Singapour ou le Vietnam vont être aussi affectés de manière importante le dernier effet c'est que non seulement la température moyenne augmentée mais la distribution des températures va s'étendre on aura plus d'événements extrêmes de température au cours du 21ème siècle et notamment plus de vagues de chaleur et ces vagues de chaleur ont un effet important sur la santé et aussi sur la productivité du travail associé à cette dérégulation de température vous avez aussi des désastres naturels le coût des désastres naturels est corrélé avec les événements extrêmes donc le changement climatique ce n'est pas seulement un changement dans la température moyenne du monde ce que vous avez ici représenté sur le graphique par le passage de la courbe en gris pointillé vers la courbe en noir pointillé ce qu'on appelle les slow onset variables donc les phénomènes de longue durée et les phénomènes moyens et vous avez aussi une fréquence plus importante ou une masse de plus importante sur les températures élevées donc le nombre de jours la proportion de jours dans l'année où on aura des températures supérieures à 20 degrés ou 30 degrés va augmenter et ça ça génère des effets sur la santé sur la productivité et ça génère aussi où c'est corrélé avec des désastres naturels alors on va injecter tout cela dans un modèle de prédiction des flux migratoires et des données socio-démographiques de tous les pays du monde notre modèle il prédit les effets économiques du climat sur base de ce que je viens de vous montrer des graphiques précédents et il prédit le nombre de personnes qui vont répondre à ces changements climatiques en bougeant de manière locale du rural vers le romain ou vers un autre pays et notamment vers les pays les plus développés notre modèle il est paramétrisé pour complètement reproduire les mouvements migratoires observés sur les 30 dernières années et une fois que ce modèle est bien calé et reproduit bien les données migratoires du passé on peut alors le simuler sur le 21ème siècle en injectant ces données climatiques et ces effets du climat sur la productivité sur la santé sur la productivité du travail et aussi donc sur les déplacements forcés liés au niveau de la mer qui augmentent donc on considère dans nos travaux plusieurs scénarios climatiques le scénario médian ou le scénario modéré c'est plus 2 degrés plus 2,09 degrés pour être précis et plus 1,1 mètre du niveau de la mer on a un scénario majeur dans lequel on considère 4 degrés et 1,3 mètre d'élévation pour le niveau de la mer et puis alors on a considéré un scénario mineur où il n'y a pas de changement climatique et on prend ce scénario comme référence donc quand on va prendre la différence entre le scénario modéré et le scénario mineur on aura la réponse migratoire qui est générée par plus 2 degrés de température et plus 1,1 mètre d'élévation du niveau de la mer quand on prend la différence quand on prend la différence entre le scénario majeur et mineur on a l'effet d'un choc climatique plus important alors voici ces réponses migratoires au dessus de ce tableau vous avez les prédictions dans le scénario mineur du nombre de migrants locaux locaux c'est les migrants qui bougent le plus près possible de leur habitation initiale avant d'être éventuellement submergés par le niveau de la mer vous avez les migrants inter-régionaux qui bougent en général du rural vers l'urbain les migrants nord-nord les migrants nord-sud et les migrants sud-nord ou sud-sud sud-nord ce sont les migrants des pays en développement vers les pays développés et le sud-sud c'est la migration entre les pays du sud la deuxième partie du tableau vous donne le nombre de migrants climatiques que nous prédisons alors vous voyez que le total tout à droite vous donne 60 millions de migrants 62 millions 8 en 2040 22 millions 5 en 2070 15 millions en 2100 si on agrège tout ça ça fait plus ou moins 100 millions de migrants âgés de 25 à 64 si vous ajoutez leurs enfants ça fait approximativement 200 millions de migrants ce qui est intéressant c'est que si on décompose ces migrants en type de migrants on voit que 60% des migrants du 21ème siècle sont des migrants locaux ils sont immergés donc le niveau de la mer les empêche de rester dans leur région d'origine dans leur village d'origine et ils vont bouger au plus près ils vont minimiser le coût migratoire ensuite vous avez la migration interrégionale qui représente environ 11,5% 11 millions de migrants sur le 21ème siècle et la migration sud-nord représente 27 millions de migrants donc ce qui est important c'est de voir ici que la plupart des migrants vont bouger à très courte distance et seuls 25 ou 27% de la migration va être une migration internationale à longue distance la migration sud-sud n'a pas vraiment lieu de bouger énormément puisque les pays du sud vont être affectés par les changements climatiques de manière très similaire dans le scénario majeur on arrive à 171 millions de migrants au cours du 21ème siècle et de nouveau la plupart d'entre eux sont des migrants locaux ou interrégionaux et seul un tiers de ces migrants sont des migrants sud-nord qui vont bouger dans le dépaye en développement vers les plus riches nous avons même considéré un scénario majeur plus si vous voulez c'est la dernière partie du tableau la partie basse du tableau où le niveau de la mer augmente de 2,7 mètres au cours du 21ème siècle ce qui est un scénario très pessimiste un scénario qui a été considéré comme scénario pessimiste par la banque mondiale et dans ce cas là on voit de nouveau qu'on a une augmentation du nombre de migrants internationaux 227 millions dans ce scénario mais que la plupart d'entre eux sont de nouveau des migrants locaux tout ça il y a d'illustrer sur ces graphiques où la masse en gris que vous avez en gris clair représente les migrants locaux ceux qui sont obligés de se déplacer forcés de se déplacer du fait de l'élévation du niveau de la mer mais qui vont se déplacer au plus près en gris foncé vous avez les migrants interregionaux qui vont se déplacer du rural vers le urbain en noir vous avez les sud-sud qui représentent une très faible minorité et en jaune vous avez les sud-nord qui vont donc bouger des pays en développement vers les pays riches et nos graphiques montrent très clairement que la migration à longue distance est plutôt marginale c'est plutôt une fraction disons mineure de la migration climatique globale donc la plupart des migrants vont bouger à l'intérieur de leur pays même dans le scénario majeur qui est en dessous et le scénario majeur avec une élévation du niveau de la mer de 2,7 mètres qui est le scénario en bas à droite vous voyez que la partie en jaune qui correspond aux migrants internationaux est relativement faible ici vous avez les graphiques qui comparent le niveau d'éducation des natifs avec le niveau d'éducation des migrants donc sur l'axe des ZIC vous avez la proportion d'éduqués de diplômés du supérieur dans la population avant migration et sur l'axe vertical vous avez la proportion d'éduqués dans la population migrante donc à gauche vous regardez les migrants locaux et vous voyez qu'on est en dessous de 45 degrés dans la plupart de pays donc ça veut dire que ces migrants locaux sont légèrement moins éduqués que les natifs on a une sélection négative dans la migration locale dans la migration interne rurale urbaine c'est le graphique du milieu vous avez aussi la plupart des points en dessous de 45 degrés donc ça veut dire que ces migrants sont moins éduqués que les natifs de nouveau une sélection négative par contre à droite vous voyez que les migrants sud-nord ceux qui bougent des pays en développement dans les pays riches sont en fait très éduqués beaucoup plus éduqués que les natifs la plupart des points sont très au-dessus de la droite à 45 degrés ce qui vous montre que cette migration climatique a une connotation fuite des cerveaux c'est une migration très qualifiée et en fait plutôt que d'aider le pays à s'en sortir cette migration très qualifiée va en fait déforcer le pays en réduisant les capitaux humains des pays d'origine donc voilà en gros nos résultats nos conclusions sont assez importantes je pense donc nous montrons que selon le scénario climatique on prédit entre 100 et 200 millions d'adultes qui vont bouger et si on ajoute les dépendants leurs enfants on arrive à 200 à 400 millions ce qui est très similaire aux estimations en fait de la Banque mondiale mais en plus d'estimer le nombre de migrants climatiques nous avons ici une estimation du type de migrants climatiques et nous voyons que environ trois quarts de ces migrants climatiques vont bouger de façon interne les seuls 25% vont bouger à l'international la plupart des personnes déplacées par le niveau de la mer sont des migrants locaux ils vont bouger de façon locale alors que la plupart des migrants internationaux sont des migrants volontaires donc cette étude que l'on a menée elle montre très clairement que les choses vont plutôt se passer à l'intérieur des pays et les chocs climatiques vont accroître d'une manière assez intense les inégalités entre les pays et l'extrême pauvreté ça veut dire qu'on a un besoin d'intervention locale on a vraiment besoin de politiques de développement pour limiter les effets inégalitaires et les effets en termes de pauvreté de ces changements climatiques et notre étude montre aussi que la définition de ce que c'est un réfugié climatique n'est pas aisé à mettre sur pied la plupart de nos migrants internationaux sont des migrants volontaires qui ne sont pas déplacés de manière forcée et la plupart des personnes qui sont déplacées de manière forcée vont migrer de manière locale ne vont pas migrer à l'international donc ça veut dire que le concept de réfugié climatique n'est pas une mince affaire mais ça c'est une question sur laquelle les juristes peuvent plancher je ne sais pas je ne sais pas si d'abord les intervenants merci pour vos interventions je pense que il y a énormément matière je ne sais pas si vous voulez d'abord réagir un peu à ce que vous avez entendu je me demandais si dans l'analyse des émotions avait été pris en compte parce que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi comme juriste l'émotion que peut susciter sur une population des images qui ne seraient pas l'image de leur environnement après le qu'ils font mais des images de déplacement de population de voir des personnes qui sont sur la route ou bien des émotions liées à des retours de personnes qui se sont déplacées et qui reviennent pourquoi je vous pose cette question là parce qu'une des hypothèses qu'il y a dans une des études qu'on mène aussi avec Frédéric Bloquier c'est de se poser la question de quel est l'impact qu'envoie le message du droit et de ses conséquences parce que les gens ne vont évidemment pas aller voir la jurisprudence mais sur l'absence de statut de protection on sait que si on va quelque part en fait on n'aura de toute façon rien nos dirigeants fantasment beaucoup sur le fait que les migrants seraient tous des docteurs en droit qui ont analysé les textes et qui savent bien où ils vont et comment les manier on pense que ça c'est complètement faux mais par contre est-ce qu'ils auraient la conscience ou non des difficultés auxquelles ils vont être confrontés s'ils se déplacent et voilà c'est pas quelque chose qu'on a inclus dans ces premières analyses et dans le jeu pour le moment mais par contre donc pas en termes d'images liées soit à des flux de migrants ou soit aux impacts négatifs par contre ce qui nous a pas plus évident sur place sans que ça soit inclus dans l'étude c'est le lien qu'ils ont par les réseaux sociaux entre la famille qui s'est déplacée alors c'est vrai c'est intéressant de voir que l'étude de Frédéric Dauquiel met aussi en évidence c'est que la majorité des migrations c'est une migration locale c'est à dire une dizaine de kilomètres au maximum même si pour eux le fait de quitter et de se déplacer à 10 kilomètres c'est un élément important ce qui n'est pas nécessairement le cas ici en Belgique on accepte sans aucun problème de déménager dans un rayon beaucoup plus large mais donc il y a un lien encore assez fort sur la perception de la migration par la famille ou les amis qui ont déjà fait la migration mais on n'a pas répondu donc je ne sais pas moi j'avais deux questions une pour Sylvie une pour toi je me demandais comment vous avez pu sélectionner c'est vraiment une question culturelle sélectionner des images en faisant des hypothèses sur le fait qu'elles étaient signifiantes pour eux et est-ce que vous n'avez pas laissé de côté des images qui ne le seraient pas du tout ou mis des images qui ne le sont pas donc ça c'était une question et à Sylvie j'avais une question aussi à propos du conseil de l'Europe parce que j'ai un ami qui est traducteur de rapports pour le conseil de l'Europe qui depuis bien plus de dix ans déjà me parlait de réfugiés climatiques je me demandais un peu où en était la réflexion du conseil de l'Europe si on s'achemine vers une convention quelque chose ou une précision de cette définition de réfugiés climatiques alors je peux peut-être commencer donc on a pris une centaine d'images dans trois villages donc c'est quand même trois zones d'études relativement réduites et l'enquête a été réalisée avec deux personnes locales notamment aussi pour une question de traduction et de langue alors l'idée c'est d'avoir des images qui coulent toute une série de facettes de l'environnement mais ça va beaucoup plus loin que l'environnement naturel donc par exemple le cours de basket a été pris en compte parce que c'est un élément important dans la culture philippine et on espérait bien avoir des images qui justement ne suscitaient pas d'émotions donc on a une gamme d'images assez grande et certaines donc dans le jeu la personne commence par une centaine de à regarder la centaine de photos et elle en choisit 20 qui seront de support pour la suite et donc l'idée c'est déjà d'avoir de l'information sur quelles sont les images qu'elles ont choisi donc oui ça fait partie alors en ce qui concerne le conseil de l'Europe je commence très brièvement mais je cèterai la parole à Marie qui a vachement plus fait le tour que moi des textes sur ces questions que ce soit au conseil de l'Europe ou ailleurs des discussions sur les réfugiés climatiques effectivement existent je disais tout à l'heure 10 ans mais sans doute 10-15 ans avec des projets de convention des projets de résolution mais qui jusqu'à nouvel ordre ne génèrent rien de concret parce qu'à la fois il y a une difficulté de s'accorder sur qui on cible et sur quelles réponses l'on donnerait et donc il y a un dialogue qui s'est instauré entre la doctrine il y a beaucoup d'auteurs de doctrine qui ont fait des propositions en termes de congrès de nouvelles conventions et d'un autre côté des instances comme le conseil de l'Europe ou d'autres qui tentent d'abord de partir de principe directeur et le cas échéant de rédigé de conventions mais à chaque fois on échoue sur les mêmes questions qui ont cible et quelles réponses et pour peu qu'il y ait la tentation ou l'envie politique et au conseil de l'Europe par exemple d'apporter une réponse qui serait une réponse qui contraint les états là le choc il n'est plus celui de savoir comment on définit mais simplement la réponse des états c'est de dire on ne touche pas au cadre contraignant de protection et si on y touche et personne n'ose ouvrir la boîte de Pandore parce que si on y touche ce sera dans un sens restrictif mais je ne sais pas Marie si tu as suivi ce projet au niveau du conseil de l'Europe non mais je pense qu'il n'y a rien pour le moment il y a beaucoup de discussions ils ont beaucoup fait des rapports à ce genre de thématiques mais au niveau de ce qui est contraignant des décisions il n'y a vraiment pas grand chose même dans la jurisprudence au niveau de la Cour européenne de droit de l'homme c'est très très limité et c'est vrai que pour le moment il n'y a pas encore des jurisprudences marquantes à ce niveau-là je posais la question parce que ça m'avait frappé à quel point ils ont été précurseurs dans la demande de rapport à des scientifiques sur un thème dont à l'époque personne ne parlait et à quel point il y a un retard dans la jurisprudence la Cour européenne il y a des choses intéressantes sur l'obligation de précaution des états lorsqu'il y a un risque environnemental les risques liés à des décharges clandestines etc. là il y a des choses vraiment intéressantes je n'ai encore rien vu sur le plan plus large climatique ou autre mais il y a une base dans la jurisprudence intéressante sur les obligations positives des états merci Philippe oui je trouve que c'est vraiment une rencontre magnifique du point de vue de la complémentarité entre les disciplines j'adore ça alors j'ai deux questions à partir de l'exposé Frédéric l'une à la géographe et l'autre au juriste à la géographe j'ai une question suivante donc Frédéric a mentionné en passant que la migration suite donc pour des raisons climatiques était toujours ou quasi toujours du rural vers l'urbain alors à un certain moment dans ton exposé tu as montré un tableau où il y avait il semblait y avoir si j'ai bien compris le tableau de la migration de la campagne vers la ville mais aussi de la ville vers la campagne je voudrais savoir si j'ai bien compris ça et d'autre part tu disais aussi qu'il y avait une différenciation assez importante ou significative en tout cas selon le genre selon hommes et femmes migraient de manière différente donc si tu avais des compléments d'information là dessus il y a donc ma question au juriste celui est parti j'attends peut-être pour la poser je voudrais peut-être juste préciser je ne suis pas sûre que Frédéric Doquier ait dit ça dans le sens où ce que j'ai entendu c'est essentiellement la migration locale et dans ce cas là c'est souvent rural-rural oui ah rural parce que là j'ai compris que même pour la locale c'était rural-rural et c'est plutôt sur la migration interrégionale et je crois qu'il a dit et c'est souvent migration dans le milieu urbain qui veut dire qu'on peut aussi avoir de la migration entre villes secondaires qui dans certains cas on se rapproche plus des caractéristiques du milieu rural que du milieu urbain mais aussi les migrations interrégionales peuvent être du milieu rural milieu rural mais en longue distance et dans ton cas alors dans mon cas moi je regarde la migration du milieu rural vers trois destinations milieu rural milieu urbain et milieu et l'international donc je n'ai pas le mouvement inverse du milieu urbain vers le milieu rural simplement parce que le nombre de cas est beaucoup trop faible pour des résultats significatifs donc ça c'est convergent voilà oui en tout cas il n'y a pas d'opposition pour le genre alors ce que nous on a mis en évidence c'était surtout les hommes qui étaient touchés par la migration par les facteurs environnementaux et ce sont eux qui vont avant tout effectuer des migrations du milieu rural vers le milieu rural donc des migrations de court terme moins de deux ans pour les femmes les résultats sont un peu significatifs quand on a des résultats significatifs c'est du même type mais globalement on a beaucoup moins de cas la grosse difficulté chez les femmes c'est que la plupart du temps elles vont suivre leur compagnon leur mari ou elles vont migrer pour rejoindre la famille de leur récord et donc on a plus de difficultés à les cinguer notamment pour le Burkina Faso bon alors maintenant s'il lui est revenu je peux poser la question au juriste mais c'est un peu une question à tout le monde et que je trouve une question c'est difficile bon une des choses très frappantes surtout à la fin de l'exposé de Frédéric c'était son graphique qui montrait que la migration internationale était principalement une migration hautement qualifiée alors plus on essaye d'interpréter d'une manière généreuse les diverses conventions de manière à rendre plus facile l'immigration vers le nord d'immigrés de réfugiés climatiques plus on va y avoir un effet de ce type là et donc un effet d'appauvrissement systématique en termes de personnes qualifiées de ces pays là et plus on les enfonce dans leur situation de moindre développement alors donc est-ce qu'il n'y a pas un dilemme difficile là mais il y a aussi un dilemme il me semble difficile pour Frédéric et Frédéric dit enfin bon qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'il y ait plus de développement dans ces pays là de manière à ce que ces personnes restent mais ce qu'il montre par ailleurs c'est qu'en fait ce qui empêche les personnes de migrer c'est le fait que c'est pas assez développé et que beaucoup de personnes ne sont pas assez riches pour pouvoir se permettre le voyage ou prendre le risque de voyager ou non pas les contacts là où ils pourraient arriver évidemment plus on développe par conséquent il a montré ça du reste dans certaines de ses recherches un plus on va plus alors les centaines de millions qui sont pas très importantes enfin les millions qui sont moins élevés que ce qu'on dit généralement dans ces estimations mais plus ces millions vont se multiplier et donc il me semble qu'il y a là deux choses très difficiles comment est-ce que bon dans les discussions visant à attaquer les interprétations trop restrictives de la convention de Genève etc les tentatives disant bravo Nouvelle-Zélande parce que ça ouvre une petite ouverture est-ce que vous n'êtes pas amené à vous poser la question très difficile posée par Frédéric à la fin de son exposé je pense que la question de la migration environnementale est fortement liée à la vulnérabilité préexistante des personnes et donc ceux qui sont le plus confrontés c'est ceux qui sont les plus vulnérables et donc il y a déjà une question préliminaire du développement et donc c'est vrai que maintenant il y a aussi beaucoup d'objectifs il faut agir je pense sur les deux plans le développement est important pour rendre les populations moins vulnérables et donc plus résilientes face aux changements climatiques et aux dégradations environnementales dans le sens mais en même temps c'est vrai que il y a un peu cette tendance de enfin la migration en Europe reste toujours très fermée et donc enfin c'est vrai que ouvrir d'autres voies vers l'Europe ou vers d'autres pays parce que c'est quelque chose qui situe aussi au niveau international le pacte mondial parle beaucoup des migrations environnementales et d'ailleurs prend en compte justement le fait que la première chose c'est aussi de réduire les facteurs qui poussent à une migration forcée et donc l'idée c'est que ce qui est désirable c'est l'immigration volontaire de personnes qui l'ont choisi parce que ça peut s'insérer dans leur projet de vie et de diminuer l'immigration forcée en privilégiant un développement sur place qui ne rend pas les personnes enfin qui rendent les personnes moins vulnérables et plus résilientes si elles préfèrent rester sur place ce qui est quand même souvent le cas donc c'est vrai que c'est complémentaire et que c'est une question qu'il faut se poser parce qu'en travaillant dans l'immigration on essaye aussi d'ouvrir les voies et de se dire qu'il faut que ces personnes aient un endroit où aller où elles soient accueillies où leurs droits sont respectés et en même temps que beaucoup de migrants migrent sans le vouloir et donc c'est important d'essayer de réduire les facteurs qui poussent à migrer pour que ce soit plutôt des choix que des migrations forcées et moi je dirais qu'effectivement ce que vous soulignez c'est le cercle vicieux le cercle vicieux qui fait que si le pays s'appauvrit encore par une fuite des cerveaux l'on ne fera qu'encourager une instabilité locale et alors on aura on encouragera aussi le fait que enfin oui je dirais dans un moment mais que le cerveau en question pour autant qu'on puisse le qualifier de cerveau ne retourne pas parce qu'il n'y a pas de perspectives possibles alors la réponse elle n'est peut-être pas dans l'ouverture d'instruments qui ciblent les migrations forcées comme la convention de Genève peut-être qu'en fait il ne faudrait pas toucher à la convention de Genève et qu'elle continue à traiter les cas qu'elle traite maintenant et à les prendre en compte est peut-être suffisante la réponse que proposent certains auteurs et spécialistes comme François Crépeau qui était rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants c'est de permettre une plus grande de faciliter enfin d'ouvrir les frontières pas totalement mais de faciliter le passage des frontières pour encourager ce qu'on appellera alors la migration circulaire c'est-à-dire des personnes qui ne migrent pas parce qu'elles sont forcées mais qui migrent parce que ça fait partie d'une stratégie mais peut-être temporaire et d'encourager par là la migration circulaire des allers et des retours parce que ce que l'on observe quand on analyse le cadre légal que ce soit celui de Genève ou l'autre c'est qu'il enferme le migrant à tous les stades de son parcours on l'empêche de quitter son pays d'origine c'est extrêmement difficile de le quitter alors s'il parvient à le faire il peut être coincé dans les pays de transit mais il est aussi coincé dans le pays où il arrive si on prend si on analyse les régimes qui sont applicables aux migrants qu'ils soient forcés ou autres en Europe le migrant qui arriverait et qui veut quitter un moment pour réessayer d'investir dans son pays d'origine il va quasiment tout perdre il va perdre tout ce qu'il a construit celui qui est arrivé illégalement et qui finalement a peut-être eu une régularisation s'il part c'est absolument pas possible il ne reviendra pas donc on est dans une situation où quelqu'un qui a migré en fait est coincé dans le pays de destination ce qui à mon avis est un facteur qui encourage la fuite des cerveaux et on l'observe assez bien avec les étudiants qui viennent en Belgique ceux qui s'obstinent à la fin de leurs études à rester et quand je dis s'obstinent c'est rien de négatif je ferai sans doute pour certains d'entre eux la même chose à leur place mais c'est aussi parce que s'ils partent ils ne peuvent pas garder une possibilité de revenir de manière facilité ou favorisée on n'encourage pas du tout la circulation or la circulation peut être un phénomène qui encouragerait ce qu'on appelle les cerveaux à repartir et à revenir la personne qui vient en fait ne repart pas et celui qui vient illégalement ne repart jamais puisque ça a été tellement difficile de venir et l'hypothèse de propositions comme celle de François Crépeau ou de Jean-Yves Carrier ou d'autres c'est de dire qu'en libéralisant en fait on contrôlera mieux on encouragera la circularité ce qui peut-être est très mauvais pour l'écologie si on encourage la circulation ça c'est encore autre chose à intégrer dans les modèles mais ça permettra aussi à une main d'oeuvre moins qualifiée de circuler parce qu'en fait nos économies n'ont pas seulement besoin de cerveau au contraire le monde économique explique qu'il a besoin aussi de main d'oeuvre non qualifiée alors là aussi il faut être vigilant sur ce qu'on fait quand on traite la main d'oeuvre moins qualifiée mais si la main d'oeuvre moins qualifiée est traitée correctement et qu'elle sait arriver légalement on sera aussi peut-être dans une posture de circularité et la circularité permet aux gens de beaucoup mieux s'adapter aux évolutions climatiques et aux évolutions du contexte donc voilà il n'y a pas une réponse mais en tout cas la fermeture des frontières et la fermeture des instruments n'est certainement pas la réponse adéquate parce que et dernière chose de toute façon les gens bougeront s'ils doivent bouger ils bougeront donc on peut modifier le système légal dans un sens ou dans l'autre je pense qu'on doit être très modeste comme juriste ça a très peu d'impact les gens bougeront de toute façon oui je voudrais compléter j'ai entendu il y a déjà quelques années une étude sur la relation justement entre le Ghana et les Pays-Bas où effectivement la chercheuse mettait en avant le fait qu'il y avait toute une série de migrants qui faisaient des mouvements sur deux ans à peu près donc deux ans aux Pays-Bas ils rentraient chez eux pendant deux ans et ainsi de suite jusqu'au moment où les frontières se sont réellement fermées mais elle mettait en avant l'impact de cette mobilité c'est pour ça qu'on parle parfois aujourd'hui plus de mobilité que de migration de cette mobilité sur le développement local alors un autre un autre élément que je voudrais ajouter c'est qu'on ne voit l'impact de la diaspora que négatif mais elle est aussi fort importante pour le pays d'origine notamment en termes de réseaux pour faciliter la migration dans un sens ou dans l'autre mais aussi en termes de développement politique de transfert d'idées je pense que François Crépeau est un des premiers à mettre en avant à l'échelle internationale l'idée que la migration pouvait être vue comme une solution positive au changement climatique mais finalement on pourrait le voir Merci Je voudrais m'adresser je ne connais pas le nom à Madame Marie aussi alors c'est pas une question mais c'est tout simplement pour susciter la discussion parce que vous ne pensez pas qu'un combat de cette nature d'être un combat multidisciplinaire on ne peut pas se focaliser uniquement sur les droits je prends les cas de population autoctone avec qui j'ai travaillé depuis 20 ans quand tu vois le langage de la BAC mondiale il y a dans les cadres environnementales sociales de la BAC mondiale il y a une norme sur les patrimoines qui tiraient les physiques alors si tu déplaces un peuple autoctone même de un maître ça pose un problème sérieux parce que la définition même internationale du peuple autoctone c'est-à-dire il est lié à sa terre et le peuple autoctone en général vivent dans un ancrage collectif à leur terre ils s'auto-identifient à taquant le peuple autoctone parce qu'ils sont liés à cette terre alors la politique de la BAC mondiale est faible parce qu'elle dit il y a des politiques qui s'imbriquent il y a la politique sur le patrimoine qui tiraient physique il y a la politique sur la réinstallation volontaire quand on parle de la réinstallation volontaire ça veut dire un état ou une entreprise pousse le peuple autoctone à se déplacer et dans le cas d'espèce c'est le cataclysme naturel c'est pas l'homme dit à une cataclysme naturel qui pousse les gens à se déplacer alors pour le cas de la BAC mondiale si on déplace volontairement le peuple autoctone ou les communautés paysans il y a des dispositions qui doivent s'appliquer alors pour le cas d'espèce comme je viens de dire c'est le climat une catastrophe qui pousse les communautés à se déplacer et pour le peuple autoctone s'il se déplace comme je viens de dire d'un mètre ou un mètre carré de leur environnement naturel où ils ont un accrage sur leur terre à ce moment-là ils perdent toute leur identité ils n'ont plus d'identité pour le peuple autoctone alors dans ce cas-là je crois que le débat au niveau international ne doit pas rester la chance de garder les juristes il faut ouvrir vraiment une toute interdiction des ethnologues des anthropologues pour que nous menions le combat ensemble les philosophes aussi et qu'on obtienne je sais que le jour où le pays bas sera dans l'eau et la France à ce moment-là on va changer les conventions maintenant c'est comme ce sont des petits états fragiles africains les scénarios de Frédéric le mode sol le plat du sud le jour ça va toucher l'Europe ce jour-là on va réunir darda le pays européen pour changer les traités les textes c'est un débat interdisciplinaire que nous devons entreprendre merci je pourrais c'est ma discussion c'est pas une question mais on est d'accord c'est à ça qu'on voulait en arriver un peu rapidement finalement à la fin et qu'on évoquait c'était le fait que les juristes étaient quand même assez peu outils juste avec le droit pour répondre à la question et que la première nécessité c'était d'informer le phénomène pour mieux le connaître mieux le cibler et voir comment il répond de manière la plus adéquate possible et justement pas avec une grosse convention théorique parce que sinon ça ne réglera jamais la question moi j'ai une petite question juste transversale donc à la fin de la présentation Frédéric Dauquet nous a présenté un modèle de migration mais il n'a pas vraiment spécifié la méthodologie on a l'impression que c'était un paradigme d'un spirituel des communes donc basé sur la hausse des eaux et également des précipitations peut-être que c'est une interpellation je ne sais pas exactement mais je me demandais si méthodologiquement vous étiez d'accord avec son approche ou s'il y avait une différence dans vos propres puisque vous sembliez mettre en avant l'importance de la perception et je ne sais pas si ça s'était pris en compte du plan de vue économique donc je me demandais si en fait vous arrivez au même modèle de migration si il y avait une différence et alors juste anecdotiquement aussi je me demandais pourquoi dans son modèle la migration avait l'air de décroître au fil des ans alors que moi j'imaginais un scénario catastrophe en bout de neige où en fait en 2017 on a plus de migrations qu'en 2020 alors je ne connais pas en détail son modèle mais je dirais que l'objectif est différent les modèles que j'utilise essayent de mettre en avant des liens de cause et effet en tout cas son modèle si j'ai bien compris il essaye de créer un modèle et de le paramétrer pour représenter les chiffres du nombre de migrants et sur les 30 dernières années et une fois que son modèle est correctement paramétré alors il va faire modifier un de ses paramètres notamment la hausse de la température par exemple pour pouvoir alors identifier le nombre de migrants de produire un chiffre une mesure dans mon cas c'est vraiment une relation de cause et effet donc l'objectif du modèle est différent ça me semble relativement intéressant notamment le fait de développer des scénarios c'est un élément une méthodologie intéressante pour pouvoir avoir un impact dans les médias importants parce qu'on peut avoir un message beaucoup plus clair sur quelle zone pourrait être touchée mais aussi et dans son étude par rapport à l'équipe de la Banque mondiale par exemple on a le type de migrant l'effet sur l'éducation par exemple c'est un message qui passe rarement bien il y a un élément sur lequel j'apporterai une nuance c'est quand ils ont ce type de modèle quand ils produisent un chiffre qui paraît impressionnant entre 200 et 400 millions de migrants environnementaux ils oublient que parmi ces migrants certains auraient été des migrants économiques parce qu'avant tout on est migrants économiques avant d'être migrants environnementaux et donc on a l'impression que parmi tous ces migrants économiques qui suscitent déjà beaucoup d'inquiétude en Europe on va ajouter 200 ou 400 millions là j'ajouterais un peu de nuance parce que je pense qu'on parle aussi des mains de personne et voilà mais je ne connais pas en détail son modèle donc ils ont peut-être une manière de contrôler cet effet là je peux ajouter quelque chose là-dessus à mon avis la manière dont il fonctionne parce qu'évidemment les 30 dernières années il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation de température par rapport à ce qu'on prédit donc il ne peut pas vraiment extrapoler je crois que ce qui joue un rôle crucial c'est l'impact qui est assez impressionnant de l'augmentation de la température sur la productivité et alors évidemment ce qu'on a c'est sur quoi on a des données c'est l'impact de cette augmentation de la productivité au cours des 30 dernières années sur les taux de migration mais tel que moi j'ai compris son modèle c'est quand même ce serait la migration additionnelle due à des causes climatiques et qui alors suppose que par ailleurs pour des raisons indépendantes du climat il y a de la migration économique et faisant évidemment des hypothèses plus ou moins héroïques sur l'évolution démographique parce qu'évidemment le nombre de millions dépend aussi de la croissance démographique en Afrique etc. donc ça est à prendre et Frédéric l'accepterait certainement c'est des projections plutôt que des prédictions qui nous aident à nous faire une idée on tient par contre aussi de l'adaptation durant les 5, 10, 15 prochaines années également d'autres choix que la migration absolument par rapport aux modifications des régions oui juste un exemple c'est pour pas la compétition croissante c'est ça je sais pas est-ce que c'est pas lié à l'effet dont on a parlé de personnes qui sont piégées justement qui à un moment donné ou celles qui peuvent partir sont parties qu'à un moment donné c'est un effet d'appauvrissement sur la population qu'ils voudraient partir mais internationalement mais ils peuvent pas partir et alors bon et tout ça c'est dans son modèle bon il faut ouvrir la boîte noire pour bien comprendre ce qu'il fait je prendrai les questions dans l'art c'est juste pour expliquer pourquoi c'est l'écran parce qu'en fait le scénario de 2,4 degrés on diminue les émissions de CO2 donc tout le temps on finit par s'assurer et stabiliser les choses ce qui fait qu'il n'y a plus de nécessité climatique pour un certain nombre de personnes puisque ça s'est stabilisé donc tous ceux qui ont été victimes sont partis les autres n'ont pas de raison de partir puisqu'il n'y a pas d'accumulation et d'augmentation des effets je n'ai vu que les cours qu'on a vus donc c'est une hypothèse que j'aime j'ai aussi une question par rapport à la paramétrisation de ces modèles ces images qui s'appellent comme paramètre d'input dans les modèles migratoires il utilise plus 2 degrés ou plus 4 degrés et il montre que c'est une moyenne ou une médiane des médianes comme il disait qui s'applique partout à travers le globe mais quand on prend individuellement les différents scénarios climatiques je ne suis pas non plus climatologue si je me trompe mais il n'y a aucun des scénarios individuels qui prédit une homogénéisation du réchauffement climatique à travers le globe c'est pas étonnant quand on mélange tout que la partie est finalement la partie est finalement tout mais je serais intéressé de voir l'effet de scénarios climatiques particuliers individuels sur ces résultats parce que quand on applique plus 2 degrés partout on aménuise les différences justement entre les régions alors qu'il n'y a aucun à ma connaissance aucun scénario climatique qui prédit une telle homogénéité oui je crois que j'étais un peu dépité parce que les climatologues effectivement depuis 30 ans essayent de faire des cartes qui montrent qu'effectivement le changement climatique n'est pas homogène et puis en plus un piège dans lequel les paléoclimatologues sont tombés il y a bien longtemps c'est de confondre distribution géographique qui est optimum donc ici en gros les pays où il fait 17 degrés sont les pays où l'agriculture est la plus productive c'est pas pour ça que 17 degrés c'est la meilleure température pour faire de l'agriculture et donc il faut se méfier évidemment alors après peut-être que ça donne des ordres de grandeur et que c'est pas mauvais mais on se rappelle que dans les années 90 Israël était un excédent alimentaire et l'URSS était un déficit alimentaire alors qu'a priori sur papier l'URSS était mieux positionnée pour produire du blé donc alors ça ça répond pas à la question mais ça évidemment ça renforce la rationalité que vous développez qui est que la fuite de cerveau va être désastreuse évidemment et donc on rationalise l'intérêt d'ouvrir les frontières et d'avoir des mouvements migratoires maintenant moi j'avais une question un peu différente comment est-ce qu'on travaille l'accueil et donc alors parce que le droit s'adresse aux migrants mais en fait c'est le droit s'applique dans un pays donc en gros il s'adresse à tous les habitants d'un pays si je comprends bien et les émotions elles s'adressent aux migrants elles s'adressent à ceux qui sont partis elles s'adressent à ceux qui accueillent également or quand on voit les crispations actuelles sur finalement les flux de migrants qui sont quand même très réduits en Europe de l'Ouest on peut quand même s'inquiéter de ce qui va se produire alors à la fois ici mais à la fois dans ces pays il y aura des migrations internes parce que j'imagine que ces flux que ce soit du rural vers du rural vers du rural dans des pays qui sont culturellement très fragmentés il ne faut pas des gros mouvements de population pour créer des énormes tensions je veux dire vous pourriez dire le réchauffement climatique c'est simple on n'a qu'à dépasser tout le Moyen-Orient en Russie il y a plein d'espace et puis vous allez en géologie où j'y étais dernièrement vous n'avez pas un migrant vous vous demandez oui mais ici c'est des orthodoxes les migrants on les éjecte de façon beaucoup plus radicale apparemment que ce qu'on fait ici donc c'est dire à quel point on est face à des vrais problèmes d'accueil en réalité qu'est-ce que le droit peut faire je ne sais pas est-ce que le droit peut faire quelque chose au niveau de l'accueil le droit peut peut-être mais là c'est plus tellement du ressort du droit migratoire c'est pour ça qu'on débarrasse de la patate chaude mais sur les problèmes d'égalité parce qu'en fait si on pose la question à nos populations sur les raisons pour lesquelles les migrations leur posent des questions c'est en majeure partie lié à une crainte de sécurité et sécurité sans doute à plusieurs niveaux il y a le niveau de quoi avez-vous peur face aux migrants alors il y a la peur économique d'appauvrissement et là si on peut raisonner généralement on montre qu'en fait l'immigration pour l'économie elle est à la marge positive le problème là aussi Frédéric Doquier le montre dans d'autres études c'est qu'elle est positive pour l'économie mais pour déjà les plus riches donc la classe moyenne et la classe supérieure va profiter de l'immigration tandis que la classe inférieure va être encore pénalisée alors c'est 2% mais 2% quand on sait déjà pas terminer les fins de mois ou 1% c'est énorme c'est absolument énorme donc les réponses doivent figurer dans le modèle social et la manière de rééquilibrer parce qu'en soi si c'est positif pour l'état il n'y aurait pas de raison que ce ne soit pas positif pour tous et positif précisément pour la classe qui en a le plus besoin mais on sait bien que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent et pourtant la réponse elle vient sans doute de là donc première crainte c'est cette crainte là c'est la crainte pour le pouvoir d'achat la deuxième crainte elle est évidemment culturelle et on sait bien que c'est le repli sur soi mais alors je ne suis pas une spécialiste de la question d'autres ici ont sans doute plus à dire que moi sur cette question je vois Pascal ou d'autres ici sur le lien entre la crainte culturelle et le péril économique je pense qu'on n'est jamais loin on a peur de l'autre quand il est différent mais si l'autre enrichit on en a quand même un peu s'il enrichit globalement on en a un peu moins peur jusqu'à une certaine limite de différence culturelle et là les politiques d'intégration sont intéressantes mais en même temps je dis une chose et son contraire parce qu'en Flandre il y a des politiques d'intégration bien plus volontaristes que dans la partie francophone du pays et par contre la réaction à l'encontre des migrants est bien plus négative que dans la partie francophone du pays pourtant l'inburguering fonctionne bien l'apprentissage de la langue est bien plus rapide l'intégration économique aussi donc là on est quand même confronté à un échec pas l'échec du programme d'intégration mais l'échec de la manière dont la population le vit donc en fait c'est compliqué j'ai pas de réponse non plus on a absolument aucune réponse quand on croit pouvoir rassurer une population sur le volet économique et bien en fait on se rend compte qu'on la rassurera pas parce que même si la population n'est pas toujours informée de cette distribution inégalitaire des bienfaits de l'immigration les gens finalement comme ils s'appauvrissent finissent par dire qu'il faut bien qu'il y ait un responsable et si c'est des migrants c'est plus facile sur le problème de l'intégration la flamme nous confronte quand même à quelque chose de très compliqué pourquoi un modèle d'intégration si performant dans lequel ils ont éjecté beaucoup de moyens ne rassure absolument pas les populations on n'a pas on n'a pas non mais à cet égard-là moi je pense qu'il faut être le juriste n'a aucune solution il est au service du politique il est au service d'un discours politique et nous comme scientifiques et nous tous pas seulement les juristes tout ce qu'on peut faire c'est lutter et très âprement pour obtenir que cette parole politique soit une parole politique qui ne soit pas populiste et que quand un bardoué leur dit il va falloir choisir entre les migrants et la sécurité sociale moi je m'occupe de sécurité sociale il y a immédiatement une réponse scientifique disant ça n'importe quoi enfin voilà c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus subtil il faut avoir le courage il faut qu'on sorte sur ces questions-là mais je crois que comme juriste disciplinairement nous n'avons pas les réponses clairement et on a tous une responsabilité scientifique à porter une parole sur les faits sur l'analyse des faits sur leur interprétation pour contrer un discours populiste qui est le seul et véritable problème autour de ces questions-là à mon avis aujourd'hui et qui empêche de déterminer des solutions adéquates par rapport à une analyse adéquate de la situation pour se poser mon opinion alors que Charlotte qui d'habitude coupe la parole reçoit la parole moi je voulais juste partager un petit malaise qu'est-ce que j'ai par rapport à la conclusion de l'exposé en vidéo donc encore une fois je n'ai pas l'air pour ce débat mais peut-être qu'il regardera la vidéo et qu'on pourra en discuter un jour mais c'est par rapport finalement à la question de l'issue de la question qu'est-ce qu'on fait avec tous ces constats avec ce que dévoilent les modèles et alors là aussi je pense que c'est des limites disciplinaires mais l'idée de recourir à une augmentation des politiques de développement moi me voilà me met un peu mal à l'aise quoi pourquoi ? parce qu'on sait bien qu'il y a un lien entre ces politiques de développement et finalement l'inculturation d'un certain modèle néolibéral qui peut avoir des effets sur le lien social sur les agricultures vivrières notamment des grosses politiques de développement qui transforment des agricultures locales vivrières en agriculture de marché qui du coup diminuent fortement la résilience de population qui finalement pourrait par ailleurs si ces politiques n'avaient pas été mis en oeuvre être capable de faire face mieux qu'elles ne le font aujourd'hui à des changements climatiques à des détergations etc. à différents niveaux que ce soit clairement agricole ou culturelle ou sociale etc. et donc ça me donne envie de poser la question d'inviter ce genre de modèle à croiser la réflexion des causes de la crise écologique et de du coup penser des solutions qui ne sont pas traiter les symptômes sans traiter les causes et encore moins traiter les symptômes avec les mêmes outils qui ont généré le problème je veux dire à un moment le serpent se mord la queue et donc ça je pense que c'est clairement dans ce genre de cas où un vrai travail interdisciplinaire est nécessaire pour complexifier en tout cas pour donner une définition un peu plus substantielle ou utiliser d'autres mots que celui de développement pour dire ce qu'on devrait faire face à le constat Merci Est-ce que vous voulez s'agir c'est tout le temps de votre question Moi j'avais une double réaction la première par rapport au discours pour aller dans ton sens qui est qu'on a une responsabilité collective à couper des discours qui ne sont scientifiquement qui n'ont pas de sens et je disais hier une opinion je pense que c'est dans The Standart où il y a pour le moment en Flandre la double discussion sur le prolongement du délai pour l'avortement légal où les évêques ont pris position et une je pense que je ne connais pas la personne a pris position en disant les évêques ne peuvent pas se mêler de ce qui ne les regarde pas alors qu'ils ont une position quand même à défendre il me semble mais ils ont le droit à la parole mais par contre par rapport à l'incendie de Bills là on dit il faut aussi comprendre les racistes et donc ce double discours qu'on a en tant que comprendre vouloir représenter la population et donc j'ai dans le sens de qu'est-ce que c'est d'être populiste vouloir représenter la population et croire que en fait le politique doit suivre ce que la population croit être le cas alors que elle doit et donc là en tant que scientifique je pense qu'on est mal pris parce que une des bases du populisme c'est justement la défiance par rapport aux élites et on fait partie de ces élites et donc on a du mal à répondre à ces questions alors je voulais envoyer sur ce que Charlotte disait aussi parce que ce qui frappe dans le modèle de Frédéric Dequier c'est que la réponse devrait être locale et comment on joue avec la responsabilité qu'on a quand même avec les modèles qu'on a développés nous-mêmes notre développement économique et qu'est-ce qu'on fait avec notre responsabilité sans retomber dans du néocolonialisme qui a montré toutes ses limites et bien plus que ses limites et donc on a une contradiction dans la réponse qu'on doit apporter mais j'ai pas de solution mais je pense qu'il y a vraiment une je partage le malaise de Charlotte par rapport à je partage le constat de monsieur que quand les Pays-Bas seront sous eau il va y avoir un conseil d'urgence et on va apporter une réponse parce qu'on sera impacté directement comment on fait par rapport au constat que fait Frédéric je suis bien d'accord que le populisme va justement s'en écarter et à ce niveau-là il y a des expériences enfin des comparaisons intéressantes à faire par exemple par rapport au Canada je ne dis pas que tout est rose au Canada c'est pas simple il y a une exploitation des migrants dans certaines régions du Canada tout cela on sait mais de manière générale le discours sur l'immigration est quand même plus positif comme faisant partie de la construction de la nation de nouveau il y a des tas de points négatifs mais de manière générale on n'aura jamais un discours aussi négatif que celui de Bardo Weaver c'est quelque chose c'est quelque chose de quasiment inconcevable même les conservateurs n'avaient pas ce genre de discours mais ce que mes collègues au Canada me disent que ce soit Ottawa McGill Toronto ou ailleurs c'est qu'ils sont consultés tout le temps tout le temps ils sont consultés pour réfléchir à l'enfermement pour réfléchir au marché du travail aux migrants en fait ils sont consultés tout le temps c'est pas pour ça qu'on suit avec les membres ce que les experts disent parce qu'on sait bien qu'on peut se tromper aussi et qu'il y a plusieurs orientations mais ils sont consultés nous ne le sommes jamais au contraire jamais en tout cas comme juriste sur les questions migratoires vraiment jamais et encore quand on l'est parfois ça arrive très rarement nos rapports sont recorrigés digérés si bien qu'on refuse aujourd'hui de le faire en disant moi je refuse de faire un rapport qu'on corrige cette fois en me disant si vous ne dites pas autre chose de toute façon il ne sortira pas des tiroirs bon ben ok on ne travaille plus comme ça et expérience par contre en Europe il y a des années c'était dans l'Italie il y a 15 ans mais un ministre de l'immigration a osé prendre la parole en disant à la population italienne un peu comme l'a fait le maire de Valence quand on a dit ce bateau va accoster n'ayez pas peur il ne va rien se passer et en Italie c'était à propos de la régularisation on va régulariser des dizaines de milliers de sans-papiers mais il ne faut pas avoir peur c'est simplement des gens qui étaient déjà là et les réactions les populations sont apaisées il doit y avoir un rôle du politique d'apaisement et visant à rassurer mais évidemment ça rapporte sans doute moins de voix à court terme que le discours qui fait peur et donc c'est extrêmement difficile mais ça avait fonctionné à l'époque les réactions sur la campagne de régularisation en Italie dans la population avaient été relativement positives pour ne pas dire qu'il y avait un enthousiasme mais c'était il y a 15 ans un des derniers du gouvernement avant Berlusconi avant Berlusconi je pourrais retrouver ce discours d'autres questions ? encore soulevé un point plutôt suite à l'intervention de Charlotte que je trouve très importante mais peut-être quand même en défense de Frédéric dans son absence bon qu'est-ce qu'il voulait dire en disant bon il faut qu'on développe pour qu'il y ait moins d'inégalités entre ces pays et les nôtres alors qu'est-ce que ça veut dire le développement est-ce que ça veut dire adopter une idéologie néolibérale etc bon indépendamment de l'idéologie c'est quand même faire toute une série d'investissements j'étais récemment à Hyderabad un peu avant à Yaoundé quand tu as des villes énormes où il n'y a pas le moindre transport en commun où c'est tous des vieux tacos qui arrivent de Belgique ou de Pologne et qui sont utilisés pour tous les transports où ça prend un temps énorme pour les gens pour aller à leur travail ça leur coûte l'argent pour le petit taco qu'ils doivent prendre pour aller à leur truc tu dis il faut des investissements massifs dans ces villes pour rendre la vie ne fût-ce que tolérable il n'y a pas d'espace public viable etc et donc quel que soit le mot qu'on utilise et alors je suis d'accord qu'un mot développement il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence il faut une amélioration du mode de vie dans ces pays et ça veut dire bon que mesurer d'une certaine manière il faut une croissance au niveau mondial parce qu'on ne pourra pas dans la partie minoritaire du monde qui a beaucoup plus que ce dont on a besoin pouvoir décroître suffisamment dans la consommation pour que les autres pour qu'il n'y ait pas d'effet global au niveau et c'est ça je crois que c'est ça le défi au niveau des migrations si on veut réduire à long terme les pressions migratoires qui sont poussées par une inégalité dès le moment les gens ont la possibilité de venir habiter ici plutôt que de rester là il y a tous les liens familiaux ils voudraient tourner etc mais enfin il y a une pression migratoire qui restera tant qu'il y a cette inégalité massive entre les pays du monde et donc il y a quelque chose à faire là il y a de multiples manières de le faire mais il y a quelque chose qui s'appelle développement et même croissance auquel ces gens ont droit je suis d'accord avec toi mais le problème et peut-être qu'Hervé pourra réagir par rapport à ça c'est que si tu injectes le paramètre énergie dans l'équation et bien là véritablement le serpent pour le coup se mord la queue parce que si on reste dans une économie de croissance et étant donné le couplage historique entre la consommation d'énergie et la croissance et les limites qu'on connait par rapport aux alternatives du renouvelable etc ça veut dire que du coup en favorisant ce scénario on favorise aussi les scénarios les plus extrêmes des prospectifs du GIEC pour ne prendre que la question climatique et donc voilà moi j'ai pas de solution mais c'est voilà mais bien sûr une part importante de l'investissement c'est justement un investissement qui doit réduire la consommation d'énergie parce que tous ces petits taxis qui roulent et qui puent dans un qui empêche l'atmosphère mais qui consomment beaucoup d'essence c'est une catastrophe et alors et toute augmentation comme encore maintenant dans plusieurs pays du monde toute augmentation qui est économiquement rationnelle écologiquement rationnelle du prix de l'essence et du carburant conduit à des émeutes donc et c'est là mais en même temps il y a quelque chose qui s'appelle croissance qui doit avoir lieu dans ces pays au nom de la justice mondiale oui moi je voulais juste relever le fait que vous avez utilisé le mot pression migratoire mais on peut aussi imaginer que c'est pas tant la migration qui pose problème mais les conditions dans lesquelles la migration se passe que ça soit pour les migrants pour les pays d'accueil ou pour le pays de départ et donc en essayant d'améliorer ces conditions pour que justement la migration soit beaucoup plus productif les trois facettes pour être un élément important d'accord c'est l'IS qui est ici donc j'ai encore deux questions et deux minutes donc une intervention d'une minute parce qu'elle est plus que vous c'est juste une réflexion par rapport au conflit de temporalité inextricable dans lesquels on se trouve et qu'on va retrouver on en a vu tout le temps dans ce séminaire et qui était très apparent aujourd'hui c'est à dire la migration c'est des gens qui migrent sous un besoin immédiat les solutions sont des solutions de long terme qui en plus peuvent être contre-productives pour le climat contre-productives pour l'environnement et on est tout le temps pris dans cette contradiction c'est juste pour rebondir sur la réflexion en disant si on rend les transports plus efficaces comme vous disiez si on améliore je ne pense pas que ça garantit de réduire la consommation totale si c'est beaucoup plus utilisé par effet rebond on va aussi perdre ce gain économique et ça c'est quelque chose qu'on voit je pense dans plusieurs secteurs donc je ne suis pas certain qu'améliorer au sens comme vous disiez croissance et développement va réellement globalement diminuer la consommation si c'est plus utilisé on ne gagnera pas grand chose et dans l'autre sens je pourrais dire je peux imaginer qu'on dise d'accord on développe là-bas si déjà ils en ont envie enfin développer il faut voir encore ce qu'on entend derrière mais à condition qu'on décroisse alors ici parce que je ne vois pas comment dans un monde à ressources limitées on va développer là-bas et ici et jusque quand et comment ici on ne doit pas je veux dire c'est juste c'est pas négatif mais c'est juste pour dire dans cette remarque là ça peut paraître bateau mais je me dis je ne vois pas trop comment on fait et donc qu'ils doivent rester avec leur vieux taxi je ne dis pas ils doivent rester première question c'est déjà poser la question c'est des systèmes qui fonctionnent différemment et pas forcément moins bien juste différemment en tout cas c'est mon avis et puis après c'est dire inculquer cette idée du croissance à tout prix voilà mais le mot de la fin pourquoi je vais vraiment me demander le mot de la fin pour vous dire sur ce que c'est là il y a quand même un élément très favorable je ne connais que l'Afrique donc on ne peut pas juger pour d'autres régions du monde c'est que les ressources renouvelables sont très abondantes et donc développement local on ne peut pas nécessairement vivre en façon dramatique des émissions de CO2 jusqu'à un certain point on est d'accord et donc on peut imaginer d'avoir ce développement qui est fait et de favoriser et les gens sont très sensibles localement à cela favoriser vraiment une mise en place d'un système totalement renouvelable dans cette égale ils y seront plus vite que nous beaucoup d'entre eux ils y sont déjà totalement puisqu'ils n'utilisent que du bois et donc on peut très bien aller vers cela et avoir cet aspect amoural du développement sans avoir les conseils c'est bien c'est une note optimiste c'est quand même bien ça merci beaucoup nous vous donnerons rendez-vous en décembre merci aux intervenants et on tient très vite applaudissements nous allons poster sur Moodle des informations des articles nous n'aurons pas encore trouvé la manière juste de le faire mais ça va venir et on vous tient au courant et puis on vous écrit pendant les prochains c'est bon merci beaucoup c'est très gentil